Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo, un nouveau rapport de bataille en mode solo. Evidemment confinement oblige j'ai pas d'adversaire donc je vais utiliser le système le bon système de Mjoff auquel je vais ajouter quelques petites améliorations dont on avait discuté en fait sur le forum et donc là du coup je vais jouer moi le culte de Rados avec le starter et je vais jouer face aux évadés qui est aussi le starter sur le scénario le marchand de sable voilà donc comme je disais moi je vais jouer donc le culte de Rados le starter donc avec le héros radamante pour les marques du culte du combat, la prêtresse de Rados, une Vestal qui est une troupe élite donc oui le héros alchimiste troupe élite, le pyromane qui est un tireur et ici deux cultistes qui sont de la troupe de base. Et donc je vais affronter le starter évadé emmené par Hakan le Borgne avec deux étrangleurs ici qui sont de la troupe élite donc lui c'est le héros, ici deux bagnards c'est de la troupe de base et l'écorcheuse qui est une troupe semi élite on va dire. Voilà donc six figurines et je pense que je vais avoir du mal à en découdre encore une fois. Donc on va commencer par le placement des objectifs en fait il y a six comptoirs que l'on va placer donc il y en a un premier je rappelle au passage qu'en fait tous ces tous ces scénarios en fait vous pouvez trouver sur le site architecte donc c'est alchemythegame.com slash architecte vous pouvez tous les trouver en téléchargement gratuit en pdf vous pouvez après les imprimer etc donc là il y a un premier un premier comptoir qui est à 5 pouces du bord un autre ici qui est à 4 pouces du bord et à plus de 7 pouces et demi du bord ici la même chose de l'autre côté 4 pouces du bord 7 pouces et demi voilà c'est la même chose de mon côté 5 pouces bien à 12 pouces au centre ici et puis là 4 pouces c'est 7 pouces et demi comme ça pareil de l'autre côté donc voilà c'est vraiment la même chose de part et d'autre 7 pouces et demi comme ça voilà donc là le placement des objectifs sont en place les six comptoirs on va ensuite faire le placement des valeurs en fait sur les sur les objectifs sur les comptoirs donc en fait il ya ici 6d donc une valeur de 1 1 2 3 4 5 6 et pour expliquer j'expliquerai un petit peu après mais c'est ce qui va permettre en fait de gagner des points sur le sur le scénario moi de mon côté je vais jouer les valeurs pairs et mon adversaire virtuel jouera les valeurs impaires donc on va commencer pour savoir qui va commencer à placer donc on va faire paire pour moi un paire pour mon adversaire donc du coup je le commence à placer ainsi je vais prendre le chiffre 5 que je vais placer ici maintenant c'est à mon adversaire de placer donc là je vais faire de façon aléatoire 1 2 3 4 5 6 2 il va prendre le chiffre 2 et qui va placer il reste 5 comptoir donc pareil je fais toujours aléatoire 1 2 3 4 voilà on va le mettre ici moi de mon côté je vais prendre la valeur 3 que je vais placer ici lui il reste 1 2 3 4 5 6 on va faire comme ça 1 2 3 4 donc il va prendre la valeur 4 qui va placer 1 2 3 4 5 6 voilà il le place ici il me reste à moi à placer un dé je vais placer le 6 ici et donc lui il place le 1 ici voilà donc comme ça deuxième phase le placement des comment dire des valeurs en fait sur les objectifs sont faits sur les comptoirs on passe maintenant à la phase du placement des décors donc il y a 6 décors je rappelle 6 décors un décor ne doit pas doit être à peu près de la taille d'une carte en tout cas pas plus grand que la taille d'une carte c'est ce que nous conseillons ça doit être à placer à chaque fois à plus de 3 pouces en fait d'un objectif à plus de 3 pouces d'un autre décor et pas dans la zone de déploiement inverse donc comme vous l'avez vu sur la phase précédente les zones de déploiement en fait sont sur 5 pouces si tu ne dis pas de bêtises oui c'est ça c'est une zone de enfin ça plus de 7 pouces de la ligne médiane donc je crois que c'est à peu près 5 pouces voilà donc il faut pas mettre dans la zone de déploiement adverse donc on va faire toujours pareil un paire pour mon adversaire et paire pour moi du coup c'est lui qui commence à placer un décor donc là en fait l'ajout par rapport à ce que vous avez vu la précédente vidéo ce que je vais faire en fait pour mon adversaire il va placer on va dire un peu aléatoirement en fait les décors et en fait je divise la table en quatre donc c'est pour un truc très simple c'est carreau coeur pic trèfle donc je fais par ordre alphabétique voyez carreau coeur pic trèfle donc je vais tirer une carte et ainsi il positionnera le décor dans une des zones sachant après que on peut rediviser la zone encore en quatre éventuellement s'il ya besoin de de placer en fait le décor dans la zone donc là je tire une carte ici au hasard c'est un pic donc j'avais dit carreau coeur pic donc il va placer un décor dans cette zone là voilà donc là attendez je vais prendre je dirais par souci un peu d'esthétisme pour que les grands décors ne gênent pas la vidéo je vais prendre tout de suite un décor enfin voilà un qui est grand ici et donc il va être placé dans cette zone là donc là ce que je fais pour voir je le place à peu près voilà c'est carreau donc carreau donc ça veut dire qu'il serait placé plutôt par ici donc là effectivement il faut que je sois plus de trois pouces ici de du commentaire du comptoir donc je passe ici c'est à mon tour maintenant de placer un décor donc je vais faire un petit peu de la même façon en fait pour éviter que les décors gênent la vidéo entre guillemets je vais prendre un grand décor que je vais plutôt placer en fait par ici et là c'est pareil c'est en tout cas pas dans la zone de déploiement inverse voilà je le déploie ici comme ça c'est de grand entre guillemets nous gêneront pas maintenant c'est à mon adversaire de placer un décor donc trèfle donc coeur enfin pardon carreau coeur pic trèfle donc il va placer voilà par exemple ici là je vais retirer une deuxième carte pour voir dans quelle zone coeur donc ça serait plutôt par ici donc il va placer un décor voilà par là c'est à mon tour maintenant bah moi je vais placer sachant plus que lui il a à cannes donc je vais placer un décor comme ça qui pourrait peut-être un peu me protéger des tirs c'est à mon adversaire maintenant qui tire un coeur donc il va placer par là voilà les décors pareil je retire une autre carte coeur donc ça veut dire que c'est plutôt dans cette zone là donc je mette comme ça on va dire et pour finir c'est à moi de placer un autre décor bah je dirais un peu pour me protéger encore un peu des tirs je vais faire une petite voilà un petit truc comme ça là il y a deux airs 3 pouces 3 pouces 3 pouces je pense qu'on est plutôt pas mal le décalé peut-être un petit peu comme ça et voilà donc voilà le placement des décors sont faits et du coup on va faire le même principe en fait pour les composants alors c'est moi qui commence à poser puisque c'est mon adversaire qui va commencer à poser les décors je commence à placer les composants sachant que moi j'ai un alchimiste et lui n'en a pas je vais placer un composant ici mon adversaire va donc placer un composant dans le carreau donc c'est à dire par là bas donc soit il peut placer ici soit il peut placer par là donc là pareil je tire une deuxième carte c'est coeur alors ça serait plutôt ici donc là je peux pas le déterminer voilà pique voilà c'est on peut dire qu'il peut poser par exemple juste ici après de mon côté je peux placer encore un autre composant donc je rappelle aussi la pose des composants c'est que je dois placer un de mon côté un du côté adverse et le troisième est libre et il faut au moins quatre pouces entre chaque composant donc je vais en placer un plutôt voilà par ici plutôt là comme ça là je suis du côté de la table adverse mon adversaire je fais une petit tirage de cartes carreaux donc ça veut dire qu'il place plutôt par là bas donc de toute façon il reste maintenant ici maintenant moi je suis obligé de placer du côté de alors je peux aussi placer de côté toujours de mon côté je vais en placer un ici et mon adversaire de toute façon il ne va pas y avoir beaucoup de choix pique normalement ça serait ici mais là il peut pas il n'y a pas trop de choix en fait à pouvoir placer maintenant vu qu'il ne reste pas beaucoup de place de pouvoir placer un composant ici donc voilà là le placement des composants est fait aussi donc je rappelle d'abord on place les objectifs on place les décors on place les composants et ensuite on va pouvoir passer au déploiement alors au déploiement en fait comme moi j'ai six cartes d'activation pour ma liste blitz alors que mon adversaire n'a que cinq cartes c'est moi qui commence à me déployer si on avait le même nombre de cartes en fait il faudrait faire un jet d'esprit en opposition et le perdant commencerait à se déployer donc puisque j'ai six cartes et mon adversaire que cinq c'est moi qui commence à me déployer sachant que on se déploie dans les cinq pouces voilà cinq pouces tout du long comme ça et obligatoirement plus d'un pouce en fait d'un comptoir donc moi je vais commencer par mettre comment dire un cultiste ici que je déploie ici mon adversaire va déployer en fait donc lui de son côté voilà et là ce que j'ai imaginé aussi un petit truc un petit ajout par rapport aux règles de MJOF c'est à dire de faire aussi un espèce de petit déploiement d'ordre on va dire donc en fait je vais attribuer une carte à chaque figurine de cartes puisque par exemple ces deux là sont sur la même carte et voilà là il 9 pique valet de trèfle roi de coeur ici c'est un 9 de trèfle et ici un 6 de coeur donc en fait je vais faire par la valeur la plus faible et d'aller sur la valeur la plus haute donc je vais commencer à déployer en fait cette figurine qui est 6 de coeur et en cas d'égalité si par exemple il y a deux 6 bah on fait toujours carreau coeur pi de trèfle par ordre et donc voilà donc là c'est cette figurine là que je vais déployer en premier et pareil en fait ce que je vais faire je prends une carte donc là c'est carreau donc là vous vous rappelez en fait toujours le même principe je vais diviser en fait la zone ici en quatre zones donc des zones de 6 pouces puisque la table fait 24 pouces donc des zones de 6 pouces à chaque fois donc carreau coeur pic trèfle donc là j'ai sorti un carreau ce qui fait que le comment dire voilà je mets cette figurine là donc à 5 pouces du bord évidemment j'essaye entre guillemets d'optimiser un petit peu ici voilà je le place par là maintenant c'est donc à mon tour je vais placer moi un deuxième cultiste plutôt par ici voilà mon adversaire donc là celle-ci elle a déjà été déployée j'ai ensuite un œuf de trèfle et un œuf de pique vous voyez donc là on a deux valeurs identiques donc c'est Akane qui est déployée ensuite donc là je retire une nouvelle carte là c'est du trèfle donc trèfle ça veut dire que c'est plutôt dans cette zone là donc évidemment on ne va pas le cacher derrière les arbres surtout qu'en plus c'est un tireur donc voilà 5 pouces je vais le mettre plutôt ici c'est ensuite à mon tour de pouvoir je vais placer moi aussi mon tireur voilà je vais le mettre ici à 5 pouces maintenant du côté de mon adversaire c'est celui-ci une œuf de trèfle voilà donc c'est le deuxième étrangleur et lui il se passe il se place aussi en trèfle donc plutôt voilà euh non oui voilà dans cette zone là donc je dirais quelque part je vais le mettre un peu à côté de Akane euh toc moi je vais prendre ensuite mon alchimiste que je vais placer ici la fraîtresse de Rados mon adversaire c'est maintenant l'écorcheuse puisque c'est valet de trèfle et elle elle va se déplacer déployer en carreaux donc plutôt par ici voilà je vais passer juste ici euh je vais mettre la vestale vous voyez donc là j'ai ça va bastonner d'un côté de l'autre en fait et pour finir le déploiement pour les deux banniards donc eux c'est roi de coeur ce qui fait qu'ils sont déployés en dernier et eux ils se placent en carreaux aussi voilà donc c'est assez euh confiné donc là bon je laisse un peu de place comme ça ici évidemment normalement je devrais être 6 pouces si je suis peut-être voilà je place ici et pour finir moi radamante euh que je vais placer plutôt ici voilà donc là je suis bien à plus d'un pouce d'un point là voilà donc le déploiement des figurines est fait aussi et maintenant bah on va pouvoir y aller alors quand même pour expliquer le le scénario donc vous voyez en fait il y a les comptoirs qui sont les objectifs et en fait donc moi je suis le joueur paire mon adversaire le joueur impair et du coup je vais marquer des points sur les valeurs paire et mon adversaire sur les valeurs impair voilà donc comme vous voyez il y a déjà les valeurs en fait qui sont sur le chaque comptoir 1 2 3 4 5 6 alors comment euh comment euh 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 enfin comment ça comment ça se passe en fait à la fin du tour les valeurs 1 et 2 rapportent un point de victoire les valeurs 3 et 4 rapportent 2 points de victoire et les valeurs 5 et 6 rapportent 3 points de victoire et la partie se joue si je dis pas de bêtises c'est en 24 points voilà la partie se joue en 24 points de victoire gagnant donc du coup euh bah évidemment ça veut dire que si euh on restait comme ça euh euh à la fin du tour mon adversaire marquerait ici 1 point ici 2 points et ici 3 points il marquerait 6 points et moi exactement de la même façon sauf qu'évidemment on peut dépenser des points d'action pour augmenter les valeurs des dés donc c'est à dire qu'en fait une fois qu'on fait un déplacement par exemple qu'on est à 1 pouce ou moins d'un d'un comptoir on peut dépenser un ou plusieurs PA pour augmenter la valeur simplement augmenter on peut pas descendre la valeur donc ici si je suis ici il me reste un PA bah je peux dépenser un PA pour augmenter la valeur à 4 et du coup comme moi je suis les chiffres pairs bah c'est moi qui marquerai des points sur ce comptoir là une fois qu'un comptoir arrive à 6 on peut dépenser un PA et la valeur retombe à 1 donc c'est très simple vous voyez on marque 1 point de victoire pour les chiffres 1 et 2 2 points de victoire pour les chiffres 3 et 4 et 3 points de victoire pour les chiffres 5 et 6 et ça va assez vite en fait ce scénario il peut te jouer en 2 même 2 points 2 tours ça peut arriver parfois ça m'est déjà arrivé de jouer ce scénario en 2 tours ou voir 3 tours donc ça va assez vite puisque de toute façon on marque des points obligatoirement tous les tours donc voilà on va pouvoir commencer alors petite petite chose que j'avais suggéré au CMJ sur le forum un truc que je vais ajouter en fait c'est un ordre d'activation voilà c'est à dire que je vais attribuer une carte une face visible en fait à chaque carte de profil et de la même façon en fait qu'on a fait tout à l'heure pour les déploiements et bien ça va compter entre guillemets pour l'ordre d'activation vous voyez donc par exemple ici pour Akan c'est un valet de pique pour l'étrangleur ici c'est une reine de carreaux pour les 2 banniards c'est 10 de coeur pour l'étrangleur c'est une reine de carreaux et pour le trangleur là-bas c'est une reine de trèfle et donc du coup pareil on va les figuines qui jouent en premier c'est les chiffres les plus baisses donc là par exemple ces 10 de coeur ce sont les banniards qui jouent en premier ensuite ça sera Akan ensuite là on a 3 reines donc du coup pareil je rappelle carreaux, coeur et trèfle du coup ça sera l'étrangleur, l'écorcheuse et puis l'étrangleur là-bas en finalité et puis ajouté à ça il y a évidemment le type d'ordre puisque en fait en fonction donc là c'est de façon cachée par contre c'est à dire que là et bien ça sera leur type d'activation soit par exemple ils vont jouer l'objectif soit ils vont attaquer la figurine avec le plus de PA, avec le moins de PA enfin voilà il y a 4 trucs différents en fonction de la couleur jouée donc là voilà j'ai mis une face cachée comme ça je ne sais pas alors je sais effectivement qui vont jouer en premier etc mais en même temps je ne sais pas ce qu'ils vont faire réellement donc voilà donc là on a fait ça et maintenant on va pouvoir passer en fait au... comment dire... à l'initiative du tour donc là je vais prendre, je vais jouer pour les évader donc il jette 6 plus Akan qui a 9 ça fait 15... enfin 7 pardon, 7 et 9, 16 et moi de mon côté je fais 3 donc je perds l'initiative ainsi mon adversaire a l'initiative je pense que c'est toujours au premier tour plus intéressant de la laisser à l'adversaire c'est ce qui se pratique de façon habituelle donc je vais commencer à jouer et du coup moi je vais jouer ici le cultiste qui va faire une marche voilà en me mettant derrière le comptoir parce que si Akan me tire dessus je serai un peu protégé et je dépense un PA pour monter le chiffre ici il y a 4 voilà donc j'ai dépensé tous les PA de ma figurine donc comme je le disais donc c'est les bannières qui jouent en premier puisque c'est le 10 de coeur et c'est le chiffre le plus bas par rapport aux autres cartes et donc ici ils font c'est du coeur donc le coeur c'est à dire qu'ils vont jouer l'objectif le plus proche donc comme là en plus c'est sur des valeurs comment dire paire de mon côté donc le plus logique serait que l'un et l'autre fassent une marche comme ça et dépensent un PA pour monter le chiffre ici à 5 et ici le chiffre à 3 pour que ça soit leurs objectifs voilà donc vous voyez là c'est assez intéressant comme cas de figure c'est un peu ce qui pourrait se passer en temps normal donc c'est assez juste en fait c'est assez marrant je vais jouer l'alchimiste ici qui va faire une marche voilà jusqu'à 4 pouces qui arrive près du comptoir dépense un PA pour le passer le chiffre à 6 il me reste un PA et ici je refais une autre marche en étant caché un peu derrière le décor pour ramasser ici le composant et donc ramasser 4 composants donc alors je rappelle quand vous ramassez les composants de votre essence alors l'occurrence c'est le feu pour le rados vous ramassez 4 composants si vous ramassez les composants de votre adversaire c'est à dire que si je ramassais ici les pions bleus j'en ramasse que 2 donc là voilà j'ai ramassé 4 composants donc j'ai coché ici 4 triangles ah oui et pour explication les pierres en fait qui servent aux améliorations des formules on les possède toutes au départ donc on peut les cocher et donc quand on va l'utiliser on décoche les pierres voilà donc là j'ai fini l'activation de cette carte je tape la carte donc maintenant c'est à mon adversaire de jouer donc là c'est le valet de pique donc il joue à Cannes et donc c'est du carreau c'est un carreau donc voilà il va se rapprocher de la figurine adverse la plus proche là en l'occurrence c'est celle-ci et j'ai joué c'est un 3 de carreau donc du coup je peux bouger et utiliser les pa pour tirer sur la figue la plus proche voilà donc là du coup effectivement je peux très bien le faire avec 4 pa c'est tout à fait possible donc évidemment Cannes il ne va pas s'en priver il va donc faire une marche comme ça à 4 ici je peux tirer en fait sur la prêtresse Dorados donc là au niveau de l'estimation de tir dans les règles en fait c'est sur du 7 plus c'est à dire je vais tirer 2D si je fais 7 plus voilà et bien il a le bonus de visée sinon il n'a pas de bonus de visée du coup il n'a pas le bonus de visée il doit donc tirer sur elle qui a 10 en défense lui il a une valeur de 2 avec son scorpion donc je jette 2D moi je fais double 1 donc voilà j'ai un peu de chance il me rate, il ne me touche pas donc ensuite qu'est-ce qu'il fait s'il lui reste des pa ? il utilise tous les pa pour combattre s'il n'a pas de cible il garde les pa voilà parce que là en fait je pourrais tirer encore une autre fois je crois avec le scorpion c'est assez spécial il ne peut pas tirer 2 fois de suite il ne peut pas dépenser 2 pa de suite durant son activation pour utiliser son scorpion voilà c'est ça donc là j'ai fait une marche et j'ai tiré et bien je peux très bien faire une autre marche et tirer encore à nouveau donc là il va faire une autre marche en direction de la figurine et il va tirer de nouveau sur la prêtresse donc c'est toujours raté 6 je n'ai pas le bonus de visée et maintenant il essaie de tirer dessus là par contre il touche 8 et de 10 vous voyez donc pour montrer ici c'est la valeur de tir ici donc le 2 voilà et à droite c'est la distance il peut tirer jusqu'à 25 pouces donc 2 plus 8 ça fait 10 je passe la défense ici de 10 de la figurine et du coup j'ai fait double épée voilà donc ça fait 3 mais il y a la règle du bout pourtant comme je suis à moins de la distance de charge de la figurine Akane peut charger jusqu'à 6 pouces et bien on décale à droite les dégâts du coup la prêtresse se prend 4 points de vie en moins donc là ça fait mal donc 1, 2, 3, 4 voilà il lui reste il a pris 4 points de vie il lui reste 5 points de vie et Akane a fini son activation quelque part il aurait pu peut-être même me tuer avec ses deux tirs j'ai eu un peu de la chance que le premier n'ait pas passé puisqu'il veut jouer au tireur alors moi je ne vais pas me laisser faire je vais jouer le pyromane qui va faire une marche comme ça enlever ici et je vais tirer sur Akane et là je vais tirer je vais tirer à 8 pouces voilà je suis en plein dedans donc j'ai le droit au bonus de visée donc du coup comme j'ai donné la bonne distance j'ai un dé supplémentaire je jette 3 dés donc là c'est 3 au niveau de la valeur de tir Akane a 9 je peux garder le donc je garde que 2 dés donc 6 vous voyez j'ai fait 2 et 4 ici pour montrer 2 et 4 voilà 2 et 4 j'ai réussi à toucher plus 3 ça fait 9 du coup je fais 2 points de vie en moins pour Akane mais il est coréas du coup il ne perd que 1 point de vie en revanche il prend comment dire un pion combustion puisque ça c'est la compétence en ce soir il n'y est donc voilà il y a un petit pion il perdra un point de vie je crois à la fin de comment c'est déjà à la fin de la prochaine activation voilà il subira autant de dommages que le pion combustion qu'elle possède puis des fois c'est un pion combustion voilà donc il perdra un point de vie il peut dépenser un pa pour enlever des pions combustion et j'ai aussi le maître tir donc j'ai le droit à un tir gratuit par tour du coup je retire de nouveau à 8 pouces donc j'ai le bonus de visée évidemment donc là je retouche et je fais 2 de nouveau donc voilà il perd un point de vie et je lui remets encore un pion combustion donc là vous voyez Akane en tout il a perdu 2 points de vie donc voilà l'activation de ma carte s'arrête il a fait une marche et deux tirs enfin un tir plus un tir gratuit grâce à la compétence maître tir c'est maintenant les trangleurs ici de s'activer donc je retire sa carte d'ordre d'activation on va dire et puis donc lui qu'est-ce qu'il fait ? il fait roi de pique donc roi de pique c'est il va se rapprocher de la figurine adverse avec le plus de pa voilà et comme il a fait le roi il bouge au temps nécessaire jusqu'à atteindre l'objectif enfin jusqu'à atteindre la figurine et il garde les paires restants donc avec le plus de pa du coup c'est radamante voilà du coup ça veut dire qu'il va faire une marche et une course alors cependant c'est vrai que s'il fait ça il va quand même se mettre enfin s'il avance il va arriver jusque là et après il va se faire un peu déglinguer quoi donc c'est un peu c'est vrai qu'en temps normal je dirais un joueur normal ne ferait pas ça donc là il faut un petit peu adapter il faut adapter un petit peu le truc la fille rapproche autant que possible il charge et use tous les pa pour combattre si elle a pas de cible la fille garde les pa donc peut-être qu'il pourrait faire une course et garder ses pa ou bien aussi il peut utiliser sa compétence parce qu'il a la compétence chêne donc à la limite il peut peut-être faire une course de 10 pouces vraiment il devrait se rapprocher de la figurine avec le plus de pa c'est à dire radamante mais c'est vrai que là en l'occurrence il ne pourra pas y arriver par contre il peut très bien se rapprocher de comment dire quoi que si je fais deux marches et une charge 17 pouces si il peut y arriver en fait il peut très bien y arriver à 17 pouces il peut très bien arriver à faire ça bon après c'est un peu bizarre vous allez charger une figurine au ciment bon on va faire un truc on va voir on va adapter un petit peu il fait déjà une marche à 5 comme ça il peut faire une autre marche alors parce que là soit je peux charger cette figurine là ou soit après je peux faire radamante voilà on va suivre le truc donc ici il va faire une marche à 100 pouces voilà voilà à la limite il pourrait utiliser la chaîne sa compétence mais le seul truc c'est vrai qu'il va pas être assez loin de radamante du coup je pense quand même ce qui serait le plus logique ça serait qu'il vienne charger et à la limite là je veux dire voilà j'adapte un petit peu les règles le mieux serait qu'il vienne charger par exemple comme ça voilà qu'il vienne charger la figurine celle qui a plus ou moins le plus d'OPA quand même du coup là le plus logique c'est qu'il fasse évidemment une brutale donc j'ai 2D plus 1D bonus de charge il fait un magnifique 6-4 donc du coup ça fait vous voyez ici ça fait masse H ici donc 5 points mais comme il fait une brutale il décale à droite donc ça fait 6 points de vie il tue en fait la prêtresse voilà la prêtresse est tuée directement entre 2 coups d'arbalète enfin de scorpion comment dire d'Akhan et puis ensuite le coup brutal de l'étrangleur il tue la figurine donc là il lui reste encore un PA bah à la limite là je dirais il va tenter d'utiliser la compétence chaîne donc c'est jusqu'à 4 pouces je pense que c'est le cas c'est tout à fait le cas donc là il peut très bien faire la chaîne sur radamante donc il faut réussir quand même ça fait 4 et 4 c'est raté il n'a pas réussi à faire la chaîne et par contre il reste avec un PA voilà du coup il pourra se défendre s'il est attaqué bah moi je vais venger un peu la prêtresse du coup je vais utiliser radamante qui va aller attaquer l'étrangleur ah ou soit je fais ça ou soit je vais dégager peut-être plutôt Akan c'est peut-être plus intéressant d'aller utiliser Akan qui en plus n'a plus de PA je vais plutôt faire ça en fait je vais faire donc une marche comme ça A4 et ensuite j'ai chargé Akan donc elle a aussi la charge précise du coup je vais alors charge précise c'est à dire que avant de charger je peux estimer la distance la distance qui sépare ma figurine de l'adversaire et c'est un peu comme le tir c'est à dire que si l'estimation est correcte j'ai plus 2 en combat lors de la charge en fait et c'est pareil si quelqu'un une figurine vient me charger je peux aussi estimer la distance et pareil j'aurai plus 2 en combat du coup là je vais estimer à 5 pouces voilà donc c'est en plein dedans du coup j'aurai plus 2 en combat voilà pour le premier combat du coup il me restera encore 2 PA derrière puisque j'ai fait une marche une charge il me restera 2 PA donc j'ai ici le bonus de charge voilà donc je fais alors Akan il a que 9 en défense donc voilà c'est pas trop compliqué en plus elle perd sa armure du coup ça va ignorer le Corias de Akan donc ici je retiens le 4 et le 5 donc ça fait 9 plus 5 ici en valeur de combat ça fait 14 donc je passe haut la main la défense de 9 je rappelle il faut faire égal ou supérieur je fais ici 3 évidemment j'ai joué une brutale donc ça fait 4 points de vie en moins donc il perd 4 points de vie et là le Corias ne s'applique pas donc 1, 2, 3, 4 voilà il lui reste 5 points de vie donc c'est presque sûr enfin logiquement je devrais réussir à le tuer troisième PA je retape sur Akan voilà je fais 4 et 5, 9 je passe tout juste la défense je refais H et P ici je redécale à droite ça fait 4 voilà 1, 2, 3, 4 ici donc il lui reste plus qu'un point de vie et puis de toute façon ah non il n'aurait qu'à la fin de la prochaine activation donc dernier PA je retape voilà je fais 7, 7 plus 5, 12 je fais double épée je décale à droite 3 donc voilà j'ai tué Akan voilà je l'ai éliminé ça fait 1 partout au niveau des figurines tuées c'est maintenant ici à l'écorce chose de jouer donc voilà c'était la reine de coeur et elle elle fait reine de pique au niveau de l'activation donc pique elle va se rapprocher de la figurine adverse avec le plus de PA donc en l'occurrence ça serait de comment dire de Radamante on va aller faire une course vers Radamante jusqu'ici voilà c'est joué pour elle la Vesta je dirais elle va un peu voler au secours de Radamante puisque je pense qu'au prochain tour il y a des forts risques soit les trangleurs soit les corcheuses viennent me frapper donc je vais faire l'une ou l'autre en même temps lui il n'a pas été touché enfin il a encore un PA donc je vais ah ouais sauf que lui je pourrais aller faire deux trucs je vais plutôt faire ça je vais faire une marche comme ça et je vais charger jusqu'à 6 pouces les trangleurs comme ça donc là voilà il y a combat il me restera encore un PA derrière comme il reste un PA les trangleurs il peut se défendre donc je rappelle au niveau des cartes de combat pour l'intelligence artificielle on va dire je pioche une carte c'est un carreau et donc du coup c'est la carte de combat retirée carreau donc il enlève la brutale voilà donc là je prends les 5 cartes il enlève la brutale je mélange ensuite les cartes qui restent voilà et lui ça sera la carte qui jouera du coup moi comme je charge je suis obligé de jouer une carte d'attaque je mets de côté l'inactif et la parade comme il ne peut pas jouer la brutale il ne joue pas la brutale donc il peut éventuellement avoir une rapide ou une normale je vais jouer une normale pour éviter qu'il ait des bonus contre moi éventuellement et il joue une rapide voilà du coup là on fait le jet de réflexe en opposition donc moi j'ai 2 dés alors la vestale c'est un profil un peu particulier les points de vie sont inversés donc elle commence en rouge pour finir en blanc du coup j'ai 2 dés je fais 7 et 4, 11 donc j'additionne les dés en fait 7 à la valeur de réflexe ici donc 7 et 4, 11 pour le jet de réflexe et mon adversaire lui il a un des bonus puisqu'il a fait une rapide donc il a un des bonus pour le jet de réflexe il va garder évidemment le meilleur donc il va garder 9 9 et 4, 13 du coup il tape en premier puisqu'il a gagné l'initiative et comme il a fait une rapide et que j'ai fait une normale il a un dé de bonus au combat vous voyez combat un dé bonus contre attaque normale du coup il a un dé bonus contre moi ce qui lui donne plus de chances de réussir à me toucher sachant que la vestale a 11 en défense lui il a 4 en combat il faut qu'il fasse 7 avec 2 dés malheureusement c'est raté il fait 6 voilà donc il n'arrive pas à me toucher maintenant puisque c'est à moi de faire mon jet de combat donc j'ai 2 dés et comme je charge j'ai un des bonus moi j'ai 5 en combat et il a 10 en défense il faut que je passe 5 avec 2 dés je fais un double 4 voilà double 4 donc ici c'est une double hache je fais 3 comme j'ai fait une normale je ne bouge pas donc oui double 4 ça fait 8 plus 5, 13 je passe sa défense de 10 et je fais une double hache donc je lui fais 3 points de vie en moins 3 points de vie en moins 1, 2, 3 et elle a l'enchaînement mais oui c'est vrai que je pensais à ça elle a l'enchaînement en fait la vestale du coup l'enchaînement je rejette tout de suite 2 dés voilà je fais de nouveau 7 7 plus 5, 12 ça passe la défense je fais une H&P l'enchaînement c'est toujours décalé à gauche donc ça fait 2 points de virement voilà il perd 2 points de vie 1, 2, 3 lui il n'a plus de PA moi il m'en reste encore un je ne vais pas me gêner et du coup je vais faire le rite de sang voilà du coup je m'inflige 1 point de vie pour comment dire pour obtenir un dé bonus pour le prochain jet de combat donc du coup comme ça j'ai un dé bonus évidemment et là de nouveau je fais je fais 7 et 5, 12 donc évidemment je fais une blutale je fais double épée à droite ça fait 3 donc il perd 3 points de vie il ne reste plus qu'un point de vie 1, 2, 3 je fais l'enchaînement voilà je fais 6 et 5, 11 je fais H&P je décale à gauche 2 donc là je tue la figurine bon les évadés sont plutôt mal partis je dirais parce que là j'ai déjà dès le premier tour dégommé 2 de leurs figurines et pas des moindres à Cannes et puis l'étranger alors contrairement en fait à la à la partie la précédente partie où le temple m'avait atomisé là c'est un peu moi qui atomise en fait les évadés il reste l'étranger donc là-bas à s'activer donc lui c'est le 2 de pique au niveau d'activation 2 de pique 2 de pique donc il va se rapprécher de la figurine adverse avec le plus de PA bon en l'occurrence ce qui reste c'est lui ah non le plus de PA c'est celle-ci et 2 de pique il faut qu'il essaye de la commande d'aller la combattre en fait donc du coup je pense qu'il peut faire 2 marches 2 marches qui l'amène à 10 pouces et ensuite il peut aller charger Radamante donc à 7 pouces ça passe il peut aller la charger voilà donc du coup forcément il fait une brutale il a 2 dés plus 1 dés bonus de charge il fait une brutale voilà il garde 9 9 et 4, 13 vous voyez j'ai fait 9 au niveau des dés 9 et 4, 13 donc je passe la défense de Radamante qui est 11 j'ai fait une masse et une épée ça fait 3 mais comme j'ai fait une brutale je décale à droite donc 4 points de vie en moins donc du coup Radamante faire 4 points de vie 1, 2, 3, 4, voilà et on joue de mon côté il me reste moi le comment dire le cultiste ici à jouer je pense qu'il va y avoir un peu de gravuche par là-bas donc je vais aller plutôt par là-bas je vais faire une course à 10 pouces par ici on va aller jusque là donc là c'est la fin du tour du coup on va compter les points donc mon adversaire marque 1 ici 2 donc ça fait 3 et ici 3 donc c'est 6 points pour lui et moi de mon côté j'ai 2 coffres ici enfin 2 comptoirs à 6 et un comptoir ici à 4 du coup je marque 3, 6 et ici 2 ça fait 8 pour moi donc 8 à 6 pour moi à la fin du premier tour donc on débute le deuxième tour donc de la même façon que tout à l'heure je vais attribuer en fait une carte d'ordre d'activation aux cartes comme ça et puis je mets une face cachée à chaque et on va faire l'initiative donc eux ils sont toujours en blanc donc je vais prendre l'écorcheuse parce qu'il y a 7 donc on fait 10 et 7, 17 moi j'avais oublié tout à l'heure en fait je suis chef donc j'ai un dé bonus enfin non je ne suis pas de bonus par... hop, attendez je peux utiliser toujours les dés blancs lors de l'initiative ce qui fait que même si elle est en jaune en fait comme elle est en jaune et que j'ai la compétence chef je peux utiliser en blanc les dés donc je fais 7 et 7, 14 fait 10 et 7, 17 donc c'est les évadés qui gagnent l'initiative là ça semble plus logique qu'ils prennent la main cette fois-ci et donc ce sont les banniards qui jouent en premier 6 de treft donc ils jouent en premier et eux qu'est-ce qu'ils font ? 7 de carreaux du coup ils vont charger les figurines les plus proches voilà donc en l'occurrence c'est le... c'est ici le cultiste donc l'un et l'autre vont charger cette figurine là donc voilà de toute façon ils sont à 7 touches donc il n'y a pas de soucis il va se mettre comme ça il va se mettre plutôt comme ça voilà donc l'un et l'autre ils rechargent ils resteront des PA encore après donc pour le premier donc il y a une carte 5 de queue ah oui mais attendez parce que là en fait comme ils chargent ils sont obligés de jouer une carte d'attaque donc là il n'y a pas lieu de entre guillemets d'enlever une carte donc j'enlève simplement la carte inactive et parade je mélange au hasard la carte ah j'avais pas pensé à faire une charge précise bon tant pis c'est pas grave parce que j'aurais pu bénéficier d'un truc mais bon tant pis c'est pas mal du coup que ce que je vais faire moi je vais jouer une normale et mon adversaire joue une normale aussi du coup on fait le jet de réflexe en opposition donc c'est 2d 6 plus 4 10 pour mon adversaire et moi 7 et 3 10 pour moi on a fait tous les deux 10 mais comme il a 4 et moi j'ai 3 c'est lui qui gagne la main il charge donc il a 2d plus 1d bonus de charge il fait 6 4 ça fait mal donc il fait 4 décalé à droite vous voyez il a fait h enfin masse h ici et décalé à droite ça fait 5 donc je perds 5 points de vie 1 2 3 4 5 il m'en reste plus que 5 je suis ici en jaune comme j'ai joué une normale donc j'ai 2d pour répliquer enfin je peux répliquer donc je n'ai pas de bonus malus contre mon adversaire je fais 5 et 3 8 c'est raté mon adversaire a 11 de défense le deuxième jet de combat maintenant donc c'est à dire pour l'autre figurine ici donc pareil je vais remélanger les cartes je vais rejouer une normale mon adversaire joue une normale de nouveau jet de réflexe donc lui il est en blanc il fait 6 et 4 10 moi je suis en jaune je fais 5 et 3 8 du coup il tape en premier il a toujours lui aussi un 10 bonus de charge et il fait il me touche pas parce que ça fait 6 et 3 9 j'ai 10 de défense donc c'est raté je peux faire mon jet de combat à moins de mon côté je fais double 1 2 et 3 5 donc c'est raté de toute façon je n'ai plus de PA pour lui eux il leur reste chacun un PA je dirais ils ne vont pas se gêner sachant qu'il n'a 5 points de vie donc ils vont faire l'un et l'autre une brutale c'est ce qui parait le plus logique donc le premier il fait 7 et 3 10 ça passe c'est double épée dès qu'elle à droite ça fait 3 donc il perd 3 points de vie 1 2 3 et l'autre il fait aussi un jet de combat il fait 8 voilà 8 plus 3 11 ça fait 4 voilà le système est mort il est mort on retire de la partie et les deux en fait ont dépensé chacun leurs 2 PA voilà pour pour Joss moi je vais jouer râdemment et puis quand même l'important c'est le scénario donc ce qu'elle va faire elle va se désengager du combat elle est en jaune donc un jet de désengagement d'un combat on est obligé de faire un jet de réflexe avec la figurine avec laquelle elle est en combat je fais 2 plus 4 6 donc de toute façon c'est même pas la peine de jeter j'ai raté puisque même si ah non si mon adversaire fait double 1 aussi on sait jamais mais lui il fait 6 donc vous voyez en fait on a 10 cents au jet de à la valeur de réflexe donc 6 plus 4 ça fait 10 pour lui et moi j'ai fait 2 plus 4 ça fait 6 du coup c'est lui qui gagne le jet puisqu'il fait plus et du coup il peut me taper gratuitement avant que je quitte le combat parce qu'évidemment il ne va pas s'en empêcher il fait 9 plus 4 ça fait 13 il passe ma défense de 10 j'ai fait une hache une masse épée c'est toujours décalé à gauche quand on part d'un combat du coup il me fait 3 points de vie en moins quand même 1 2 3 voilà radamante il ne lui reste plus que 3 points de vie du coup elle peut quand même maintenant quitter le combat voilà je fais une marche ici à 4 pouces je vais faire une autre marche à 4 pouces ah ouais je pensais que je t'avais pas ouais je suis trop juste en fait donc je suis obligé de faire une autre marche je vais le mettre par ici et le dernier paire je passe le comptoir à 6 donc radamante tu as forcé tous ces paire une marche une deuxième marche une troisième marche je pensais que j'aurais du faire une course à la limite mais bon après j'étais bloqué derrière je pensais qu'en deux manches j'y étais je me suis trompé maintenant ça va être à mon adversaire de jouer donc là c'est à l'écorceuse de jouer reine de coeur et elle fait 9 de coeur donc du coup elle va voilà elle va jouer l'objectif donc le plus proche c'est celui-ci sachant de toute façon qu'elle a qu'elle a deux pa du coup ce qui serait peut-être le plus logique dans cette circonstance ça serait qu'elle vienne charger à la vente et qu'elle dépense un pa après pour passer le coffre ici à 1 donc elle va charger à la 7 donc elle peut faire un jet de combat elle va faire évidemment une brutale elle va passer donc elle a des bonus elle fait double 4 c'est ce qui va lui permettre de faire le plus de dégâts double 4 donc c'est double hache ici 3 décale à droite ça reste 3 de toute façon radamante il lui restait 3 points de vie donc radamante est morte et tuée voilà elle tue radamante il lui reste un pa et bien elle passe ici le comptoir à 1 oui alors petite règle aussi dans les petits ajouts en fait que j'ai suggéré sur le forum je pense qu'en fait il y a un truc qui peut être pas mal en fait pour l'intelligence artificielle on va dire le système autonome c'est à dire que s'il arrive à détruire toutes les figurines adverses il gagne la partie ce qui peut être aussi un truc un peu logique du coup j'ai à terre à faire attention parce que moi il me reste plus que 3 figurines et si avant que moi je marque 24 points il gagne la partie je pourrais pas gagner non plus du coup c'est à moi de jouer donc j'ai à terre à faire attention parce qu'il y a encore lui à jouer ben moi je vais jouer ma Vestal parce que j'ai quand même à terre à faire à faire gaffe ce que je vais faire je vais faire une marche ici et ensuite je vais faire une course à 10 pour aller vers le coffre là-bas voilà enfin pardon le comptoir là-bas et je vais me mettre ici donc ici l'étrangleur qui reste donc c'est lui qui joue la dernière et donc il fait un 8 de trèfle du coup il va se rapprocher 8 de trèfle autant que possible il va charger utiliser tous les PA pour combattre avec la figurine Alders qui a le moins de PA restant en l'occurrence c'est celui-ci donc il va charger évidemment donc il va charger la figurine voilà ce qui serait le plus logique ce qui serait le mieux c'est quand même qu'il se mette ici éventuellement comme ça s'il se fait tirer dessus après il serait protégé derrière le comptoir donc il pourrait avoir un jeu de couvert éventuellement voilà donc ici bah lui comme il charge il va jouer obligatoirement une attaque donc je conserve les 3 cartes d'attaque que je mélange et je place il va se cacher et moi je vais jouer qu'est-ce que je vais jouer sachant qu'il a 3 PA donc là il peut éventuellement réussir à me tuer alors je vais jouer une normale on va voir si ça me souligne un petit peu il fait une normale lui aussi donc du coup on fait le jet de réflexe en opposition pour moi je fais 4 et 3 7 et pour lui je fais 6 et 4 10 du coup il tape en premier il va donc faire son jet de combat en premier il fait 7 et 4 11 il passe ma défense de 10 il fait ici H&P donc il fait 3 points de vie en main c'est une normale donc ça ne bouge pas donc je perds 3 points de vie 1 2 3 et ce qui fait que je passe en jaune du coup je tape qu'avec 2 des jaunes je fais 9 9 et 3 12 ça passe du coup je fais H&P ici donc je lui fais 2 points de vie en main 1 2 lui il est toujours en blanc voilà donc là maintenant deuxième combat alors donc là maintenant je prends les 5 cartes puisque là on est en combat ce n'est plus une charge il peut jouer l'une des 5 cartes donc du coup il y a une des 5 cartes que je vais retirer il retire le trèfle le trèfle il va retirer la carte d'attaque rapide donc je mets l'attaque rapide de côté je remélange les 4 cartes restantes donc il y a quand même possibilité il y a 50% de chance qu'il fasse inactif ou parade bah du coup moi je vais faire je vais faire inactif il fait inactif aussi il a voulu me bluffer en fait mais je savais qu'il allait me bluffer du coup bah l'activation de sa carte s'arrête et il lui reste 2 PA moi il me reste 1 PA et c'est à moi de jouer bah du coup je vais rejouer le cultiste et le truc que je me méfie c'est qu'en fait quelque part lui il reste 2 PA en fait donc en temps normal en fait on peut réactiver la figoing et à la limite c'est ce qu'il pourrait très bien faire et éventuellement il peut peut-être jouer le scénario donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais le combattre je vais essayer de le forcer à utiliser 1 PA on sait jamais je vais faire une brutale et donc lui on va tirer une carte pour voir quelle carte il enlève il enlève le pic enfin oui le pic donc il enlève la parade j'enlève donc la carte parade ici je mélange ensuite les cartes donc moi j'ai fait une brutale je rappelle et lui il fait une normale du coup il aura un dé de bonus contre moi il a 2 dés pour le jet de réflexe il fait 8 et 4 8 et 4, 12 moi j'ai un dé malus parce que vous voyez ce qui est indiqué sur la carte brutale ici c'est bien un dé malus au niveau du réflexe donc quel dé malus en fait je jette 3 dés et je prends les deux plus mauvais donc je prends le 2 et 4 ça fait 6 et 3, 9 et lui il fait 8 et 4, 12 il tape en premier comme il a fait normal et que j'ai fait une brutale en plus il a un dé de bonus au combat contre moi donc il jette 3 dés il fait masse et épée masse et épée ça fait 3 points de vie comme il a fait normal ça ne bouge pas je perds donc 3 points de vie 1, 2, 3 il me reste donc 4 points de vie rouge voilà du coup moi je fais maintenant mon jet de combat avec le cultiste j'ai 2 dés je fais 6 et 3, 9 mais c'est raté je n'arrive pas à le toucher il reste un PA en fait à l'étrangleur là pour le coup il ne pourra plus se réactiver par contre je rappelle pour la réactivation en fait il faut dépenser un PA déjà pour se réactiver donc j'ai fait ça un peu exprès pour éviter qu'il puisse éventuellement se réactiver et reprendre le comptoir il me reste le pyromane à jouer je ne vais pas me gêner je vais tirer sur lui et je vais tirer je dirais à une distance de 7 pouces ah 7 pouces c'est peut-être non 6 pouces et demi voilà 6 pouces et demi je suis en plein dedans du coup j'ai le dé de bonus de visée il a 11 en défense j'ai 3 en valeur de tir il faut que je fasse 8 avec 2 dés je rate ça fait 7 et 3, 10 c'est raté je fais le maître tir pour le deuxième PA toujours donc à 6,5 toujours le bonus de visée là par contre je touche je fais 11 plus 3, 14 donc je passe à défense qui est de 11 et je fais ma CP ici donc je fais 2 points de vie en moins 2 points de vie en moins 1, 2 et il a un petit pion combustion il me reste 1 PA donc voilà je retire toujours sur le même et toujours à 6,5 toujours bonus de visée je touche, je fais 10, 2 épées je fais 1 là j'ai pas le bonus portant puisqu'il est à 6,5 je fais 1 mais par contre il prend un autre pion combustion il perd 1 point de vie du coup un des deux banniards a perdu 3 points de vie donc là c'est la fin du tour on va faire les comptes donc ici je marque 3, 6 et 2, 8 8 de nouveau donc j'arrive de mon côté à 16 points et mon adversaire marque 1, 2, 4 donc il arrive à 10 points donc 16 à 10 pour moi la partie se joue à 24 points je suis évidemment plutôt bien avancé mais il faut pas oublier que s'il m'élimine toutes mes figurines il gagne la partie donc je vais remettre des cartes d'ordre en fait pour les figurines donc ici hop hop et puis des cartes donc des types d'activation qui sont cachés voilà on va faire donc le jet initiative je vais conserver pour les évader 7 en blanc avec les corcheuses là-bas je fais 7 et 5, 12 et moi de mon côté je vais prendre le pyromane en blanc avec 6 en esprit 8 et 6, 14 et ils ont fait 5 et 7, 12 du coup je gagne l'initiative je vais prendre la main je vais prendre la main je vais prendre la main et je vais jouer la Vestal qui va dépenser 1 PA pour passer à 4 et il me reste ensuite 2 PA de toute façon l'un comme l'autre ne pourront pas jouer le scénario ça sera trop loin, ils ont 2 PA du coup du coup je suis à peu près tranquille là-dessus maintenant il me reste 2 PA j'ai à terre à faire gaffe quand même qu'ils ne viennent pas m'attaquer parce que ça c'est possible de le faire ils pourraient très bien attaquer l'un l'autre enfin je veux dire potentiellement c'est tout à fait possible qu'ils m'éliminent mes figurines donc du coup je ne vais pas prendre de risque moi il suffit que je marque 8 points dans le tour pour gagner la partie là je suis plutôt bien parti puisque j'ai un coffre à 4 deux coffres à 6 et un coffre à 4 du coup ce que je voudrais faire peut-être le plus logique c'est soit de me barrer soit de l'attaquer mais de toute façon celui-ci ils ne pourront pas l'enlever celui-là ils ne pourront pas l'enlever non plus donc je suis quasiment assuré quoique de marquer 8 points bon je ne vais pas prendre de risque avec les PA restants je vais faire une course à 10 pouces pour arriver ici et mettre entre guillemets un peu à l'abri parce que si il me tue toutes mes figurines il va gagner la partie donc après c'est l'écorcheuse ici 5 de trèfle de jouer en premier et elle elle fait valet de carreaux valet de carreaux donc elle va se rapprocher de la figurine adverse la plus proche en l'occurrence c'est celui-ci voilà donc elle va faire une course de 12 pouces par là-bas voilà voilà elle est un peu juste pour arriver est-ce que est-ce que par là c'est trop court là il y a les deux igoutos non attends quoi qu'elle pourrait faire une marche une charte alors c'est un peu juste comme une marche comme ça elle ne peut pas changer elle est vraiment trop loin du coup elle fait une course en se mettant par ici un peu loin pour réussir à pouvoir changer le pyromane le pyromane il va se barrer aussi je vais aller plutôt le mettre par là-bas 10 pouces je vais me mettre plutôt par là au cas aussi le prochain tour j'ai pas fait les 8 points nécessaires là je pense pas que je pense que ça va être bon du coup là lui il fait une course pour se barrer par là et d'ailleurs je peux faire un tir je vais pas me gêner je vais tirer sur celui-ci je vais tirer une distance de 8 pouces et demi voilà c'est dans le mille du coup là est-ce qu'il fait un mouvement de réaction pas je fais 7 plus non 6 il ne réagit pas donc j'ai des bonnes isolisées alors je fais un 6-4 un magnifique 6-4 ainsi je lui fais que 2.8 un 2 et il prend aussi un pion combustion voilà donc maintenant ça va être à mon inversant de jouer donc là ça a l'étrangleur de jouer 9 de trèfle et lui qu'est-ce qu'il fait ? 8 de pique il fait 8 de pique 8 de pique il va se rapprocher de la figurine adverse avec le pouce de PA de toute façon il est déjà en combat donc c'est pas le plus logique c'est qu'il combattre cette figurine là du coup il va mettre de côté le carreau il ne jouera pas de Brutale donc j'enlève la carte de Brutale je mélange les cartes moi il me reste 4 points de vie je vais faire un actif et lui qu'est-ce qu'il fait ? il fait une normale il est en blanc il a 2 dés il fait 3 et 4 sets c'est raté nouveau combat donc carreau de nouveau il enlève la Brutale je vais remélanger les cartes il refait une normale enfin moi je faisais toujours une actif il a 2 dés là par contre il me fait un double 4 il me fait 5 points de vie en moins du coup il me restait 4 points de vie occultiste il est mort il lui reste donc 1 PA et bien là il ne peut pas faire grand chose d'autre je crois à la limite il pourrait charger celui-là là-bas qu'est-ce qu'il est là il est en mode 8 de pique 8 de pique il se rapproche autant que possible il charge et utilise tous les pairs pour le combattre sauf que toute façon il ne pourra pas il ne pourra pas tuer cette figure-là ce qui serait peut-être enfin je ne sais pas que ce soit je dépense le dernier PA pour passer ici à 5 de toute façon je pense que dans ce tour-là il ne pourra pas me tuer il reste 3 points de vie donc j'essaie de réfléchir à ce qu'il pourrait se faire en temps normal parce que de toute façon cette figure-là ne peut pas être tuée c'est impossible avec c'est impossible que les deux figure-là meurent donc c'est pas possible en fait potentiellement en parlant c'est impossible parce que là éventuellement ils peuvent mettre 2 PA les deux ici lui il peut faire encore un paire donc il peut enlever 6 points de vie et elle a encore beaucoup de points de vie donc c'est pas possible du coup le temps qu'il score voilà il passe le chiffre ici à 5 moi j'ai plus de PA enfin pardon j'ai plus de figurines donc il me reste les deux là mais elles ont déjà joué donc eux c'est les derniers à jouer et ils font du 5 de pique du coup ils vont charger les figurines adverses les plus proches bah c'est ça me semble que ça soit celle-ci c'est un peu ouais c'est un peu celle-ci qui sont les plus proches du coup bah ils font une marche une charge chacun sur lui euh les deux il y a un qui est en jaune et l'autre en blanc donc celui qui est en blanc celui-ci il fait une blutale bien sûr 7 et 3, 10 ça passe il lui fait 4 points de vie en moins 1, 2, 3, 4 et l'autre qui est en jaune pareil avec la blutale il fait 3 points de vie en moins 1, 2, 3 il reste 2 points de vie euh au pyromane il n'est pas mort mais voilà c'était pas grand chose du coup voilà ils ont fait ils ont fait une marche plus une charge euh voilà il perd des points de vie avec les combustions c'est-à-dire que lui il perd 2 points de vie à cause des 2 points à combustion ici et lui ça sera que le tour d'après voilà voilà donc là on a activé tout et on peut compter les points là normalement bon là aussi je gagne parce que j'ai fait euh 3 et 3, 6 et 2, 8 euh donc j'avais 16 points j'arrive donc plus 8 à 24 et mon adversaire marque 3 4, 5 points il arrive à 15 du coup euh c'est bien ça si je dis pas de bêtises la partie se joue en 24 points de victoire gagnant donc euh voilà j'ai gagné la partie il me reste cependant que 2 figurines en jeu donc c'était quand même voilà un peu sur le fil j'ai bien fait en fait de me barrer là-bas parce que ça aurait pu ça aurait pu ça aurait pu enfin quelque part le système aurait pu aussi aller me charger et me tuer la figure même quoi alors le petit débrief et bien bon ben voilà pour le coup voilà là j'ai gagné la partie euh 24 à 15 euh je pense que j'ai profité du fait que quelque part il n'est que 5 activations et moi j'en ai 6 je pense que ça euh sur un quand on joue contre le système comme ça en mode solo je pense que c'est peut-être pas mal d'avoir un même nombre d'activations sinon ça ça nous donne vraiment un avantage euh je pensais vraiment que j'étais super bien parti euh dans le début de la partie parce que dans le premier tour j'ai tué Akane et j'ai tué un étrangleur mais finalement après ça s'est un peu équilibré parce que j'ai eu pas mal de figurines qui ont été tués et en fin de partie j'ai quand même fait attention parce que il me restait plus que deux fillons à la fin voilà dont une à qui il ne reste plus que deux points de vie alors après la Vestal elle ça va elle est tranquille elle a pas perdu de temps de quasiment elle a perdu qu'un point de vie et encore qu'elle s'est occasionnée elle-même donc voilà j'ai pu gérer la partie à la fin à peu près tranquillement mais euh c'était un peu chaud c'était assez marrant encore une fois notamment les banniards qui ont joué le scénario ce qui était plutôt logique donc ça c'était plutôt pas mal voilà j'ai bien aimé le coup des activations l'ordre du tour on va dire avec les figurines enfin ce que j'avais imaginé ce que j'avais proposé sur le forum et ça je pense que ça marche plutôt pas mal ainsi ça permet pas de se casser la tête à essayer de voir comment dire quelle figurine doit être activée etc au niveau du tour ça c'est plutôt pas mal voilà je pense qu'il y a encore des petits réglages à faire mais je pense que c'est plutôt pas mal voilà le coup aussi du placement des décors des composants avec le côté aléatoire bah voilà ça rajoute aussi un truc on a pas besoin de se casser la tête d'essayer d'imaginer ce que pourrait faire l'adversaire là quelque part il y a un placement un peu virtuel aléatoire voilà avec ses avantages et ses inconvénients cependant mais voilà je pense que là ça a été plutôt assez équilibré sur ce coup là voilà bon là la partie n'a pas contrairement à la partie précédente que j'avais faite ça a été voilà j'ai réussi à un peu près à gérer voilà il aurait peut-être fallu un niveau de difficulté un peu plus comment dire plus compliqué pour moi je pense que le fait que j'avais 6 activations et 5 activations me donnait un avantage en fait sur cette partie voilà j'espère que ce système vous a plu encore une fois avec les petits ajouts qui ont été mis en plus n'hésitez pas à tester ce mode n'hésitez pas à tester et à venir sur le forum pour dire ce que vous en pensez et éventuellement aussi n'hésitez pas à profiter de faire vos parties sous le système des chroniques moi à la limite je vais enregistrer ma partie que j'ai fait sur le système des chroniques en plus bon là pour le coup c'est un petit peu à mon avantage parce que j'ai gagné il faut que je note celle de la partie d'avant où là j'avais perdu pour le coup et voilà et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt les alchimistes Sous-titres par Jérémy Diaz Abonnez-vous !